Bonjour, bienvenue sur ce plateau TV énergie renouvelable et territoire du salon Bipositif 2019 je me présente, je m'appelle Thomas Bloisville je suis journaliste spécialisé sur les questions de transition énergétique et je vais animer ce plateau TV durant ce salon avec une douzaine de sujets et le sujet qui nous occupe pour l'instant est celui sur les gaz renouvelables un sujet intitulé biomethane, pyrogazéification et power to gas y aura-t-il de la place pour tous les gaz renouvelables en France et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Julien Schmid, bonjour bonjour vous êtes président de la commission gaz vert de l'AFG Centre-Est donc l'association française du gaz Centre-Est et avec vous nous allons décrypter un peu la trajectoire que la France va peut-être suivre vous nous le direz, dans les gaz renouvelables on va peut-être commencer par s'inscrire simplement dans l'actualité l'actualité dans l'énergie c'est la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie que le gouvernement français vient de présenter la filière biogaz ou gaz renouvelable est l'une qui a exprimé peut-être le plus sa déception dans cette PPE alors est-ce que vous pouvez vous dire si la France se place sur une trajectoire sur la bonne trajectoire pour verdir son mix gazier voire pour aller vers du 100% gaz renouvelable à plus long terme ? Alors je vais le dire avec le sourire mais clairement cette première proposition du gouvernement est décevante pour les gaz renouvelables clairement les objectifs qui sont affichés sont en dessous de ce qui avait été fixé dans la précédente PPE puisque là on est à peu près à 7% de gaz renouvelable en 2030 alors que la loi de transition énergétique qui a été votée en août 2015 elle fixe pour objectif 10% de gaz renouvelable dans la consommation donc clairement l'intégralité de la filière que ce soit le monde agricole, les entreprises, le secteur gazier, les énergéticiens tout le monde est déçu par cette proposition d'autant que les engagements, en tout cas les objectifs en matière de volume sont conditionnés à une baisse de coût brutale et très rapide qui était imposée à aucune autre filière sur les énergies renouvelables donc clairement il y a une déception par contre ça veut pas dire que c'est fini le débat est ouvert, la PPE il va y avoir une étape de consultation et de débat et donc voilà nous ensemble d'acteurs de la filière on monte au créneau pour exprimer finalement tout l'intérêt de cette filière vous l'avez dit il y a un sujet sur le niveau d'ambition de la France les objectifs qui sont fixés et aussi ce critère coût alors de mémoire c'est 67 euros par mégawatt-heure alors 67 euros par mégawatt-heure en 2023 c'est un plafond sachant que ça pourrait être plus bas ou plus haut les pouvoirs publics finalement ce qu'ils souhaitent c'est allouer une enveloppe une enveloppe budgétaire donc une enveloppe c'est des quantités fois un prix ils disent bah si vous êtes trop haut et bien la quantité elle sera plus basse par contre si vous baissez vos coûts vous aurez le droit à injecter plus c'est clairement une contrainte très forte la filière s'est toujours dit il faut absolument baisser ses coûts il faut les baisser il y a un certain nombre d'études que j'ai là il y a des leviers pour baisser les coûts ? il y a un certain nombre de leviers qui ont été exprimés plutôt pour 2020 et 2030 donc avec des choses progressives si on est sur une trajectoire où on parle de 2-2,5% par an c'est raisonnable si par contre à l'heure actuelle on est à à peu près 100 euros du mégawatt-heure du tarif moyen d'achat du biomethane passer de 100 à 67 euros de manière aussi radicale et aussi rapide on va casser une filière dans son intégralité et vous pensez qu'on peut les atteindre plutôt à quelle échéance ces 67 ? ce qui avait été exprimé par la filière c'était plutôt aux alentours de 2030 sachant que pour ça il faut qu'il y ait les volumes aussi c'est à dire que si en même temps on met une contrainte sur les volumes et en même temps on dit qu'il faut baisser les coûts c'est un peu contradictoire d'habitude on baisse les coûts parce qu'il y a une projection forte sur les volumes alors indépendamment de ces critères qui sont peut-être encore sujets à modification on verra dans les quelques mois est-ce que la filière a le cadre la filière méthanisation qui est la branche la plus mature des gaz renouvelables est-ce qu'elle a le cadre notamment réglementaire pour pouvoir se développer ? le cadre actuel offre la visibilité et la stabilité nécessaire pour le développement de cette filière je pense notamment aux entreprises du secteur que je présente le fait d'avoir un tarif d'achat en guichet ouvert avec des tarifs d'achat qui sont explicites c'est à dire qu'on sait à l'avance ce qu'on va obtenir c'est très rassurant pour les investisseurs dans ces entreprises et ça permet finalement à ces entreprises et aux acteurs de la filière de se développer correctement si on va sur un certain nombre de mesures proposées par les pouvoirs publics ça risque d'être extrêmement difficile je prends l'exemple de l'introduction comment dire des appels d'offres c'est à dire qu'on n'est plus en guichet ouvert on est en guichet fermé il n'y a pas de connaissance à l'avance des tarifs d'achat qui vont être donnés pour les entreprises c'est extrêmement difficile parce que ce qui rassure les investisseurs dans ces entreprises c'est le fait de savoir quelle va être la rémunération à l'avance donc qu'il y a un marché derrière et si je prends l'exemple de Waga Energy Mathieu Lefebvre m'a dit mais c'est mon principal atout pour l'export si je veux exporter le fait que les investisseurs connaissent à l'avance mes revenus c'est une bonne chose la filière a quand même encore besoin d'un minimum de visibilité avant d'être vraiment mis à la concurrence et puis si je reprends sur les appels d'offres les appels d'offres ils conviennent bien à certaines filières là sur la méthanisation on est souvent sur des projets où on a une multitude de partenaires qui doivent se mettre d'accord et qui vont faire un projet unique l'intérêt des appels d'offres c'est quand on peut dupliquer un même type de projet régulièrement là il n'y a pas cette courbe d'apprentissage sauf pour quelques acteurs du type Fonds Roche, Volvay, Cap Vert qui eux sauront le faire si par contre on parle du monde agricole d'où provient la majorité de la ressource 90% de la ressource méthanisable provient du monde agricole là cette courbe d'apprentissage on ne l'aura pas donc quel que soit le niveau auquel on va fixer la limite pour des appels d'offres je pense moi à titre perso que ça ne conviendra pas au secteur de la méthanisation alors j'entendais il y a quelques jours des représentants de gestionnaires de réseau qui craignaient un peu que dans ce moment d'incertitude les porteurs de projets se précipitent tant qu'ils ont encore un peu de certitude pour développer le projet est-ce que les réseaux de distribution et de transport de gaz aujourd'hui sont prêts à accueillir des grands nombres de projets ? alors ils sont d'autant plus prêts alors il y a certains endroits où on est d'accord il y a un manque de capacité par contre là où le législateur a été très bon pour favoriser ce développement c'est qu'il a introduit l'année dernière ce qu'on appelle le droit à l'injection alors dites nous ce que c'est le droit à l'injection en gros c'est dire à partir du moment où un producteur est situé à proximité d'un réseau donc à proximité n'est pas défini dans la loi mais ça sera dans la partie réglementaire et moyennant un certain nombre de conditions technico-économiques qui pour le coup elles aussi seront précisées dans la partie réglementaire alors les opérateurs de réseaux doivent raccorder les producteurs et adapter les réseaux en conséquence donc en gros ça veut dire quoi ? reposer de la canalisation ça veut dire construire des installations de rebours donc qui permettent de remonter le gaz dans le flux inverse du sens normal du gaz donc tout ça, ce droit à l'injection c'est une excellente nouvelle et d'après ce que nous disent les pouvoirs publics à priori le décret devrait sortir en avril 2019 fixant ce que je vous disais c'est quoi être à proximité quelles sont les conditions technico-économiques sachant que ça devrait ressembler à un truc du style quel investissement on fait quel coût on a versus les volumes qui vont pouvoir être injectés ça c'est le dégré qui définit les conditions de ce mode droit à l'injection qu'on attend au printemps à priori c'est bon ça c'est une bonne nouvelle les opérateurs de réseaux travaillent de concert avec la commission de régulation de l'énergie et les pouvoirs publics donc la direction générale de l'énergie et climat pour proposer des choses qui soient équilibrées qui permettent un développement harmonieux vous en avez déjà touché un mot mais est-ce que ce contexte globalement ça offre suffisamment de visibilité aux entreprises de la filière ? clairement les entreprises moi j'ai des patrons d'entreprises donc si je prends l'exemple par exemple de Prodéval qui est basé à Châteauneuf-sur-Isère et de son directeur général ou président Sébastien Paolozzi il me dit moi ce que je crains ce que vous disiez c'est finalement un pic d'activité et puis derrière quelque chose qui s'effondre donc pour nous entreprise c'est extrêmement difficile sachant qu'une entreprise comme Prodéval elle a embauché l'année dernière plus de 50 personnes cette année c'est la même chose elle prévoit d'embaucher une personne par semaine si cette dynamique là elle est cassée en cours de route je ne sais pas comment des PME entre 10 et 100 salariés vont faire pour s'en sortir un grand groupe il peut recaser ses gens il n'y a pas de soucis une PME c'est difficile et la crainte des chefs d'entreprise c'est que par crispation par peur par manque de visibilité cette filière elle monte elle s'effondre les pouvoirs publics font ah zut et puis on revient dans 5 ans et dans 5 ans il n'y a plus d'entreprise française et c'est ça la crainte principale des chefs d'entreprise on sent que la filière méthanisation a besoin d'être rassurée un peu en ce début 2019 pour autant quand on parle gaz renouvelable on ne parle pas que méthanisation et on parle aussi d'eau de voile donc le pyrogasification voire power to gas qui sont des filières un peu moins matures est-ce qu'elles peuvent se concurrencer entre elles toutes ces filières ? non concurrencer entre elles sur la base des intrants non parce que pour le coup la pyrogasification finalement on va traiter plutôt de la biomasse sèche ligneuse donc je pense à du bois des résidus de bois ou des déchets donc des déchets carbonés ce n'est pas les mêmes finalement qu'on va retrouver dans les méthaniseurs avec des technologies qui sont elles aussi différentes on est en basse température sur la méthanisation et plutôt à haute température sur la pyrogasification donc ça a priori non le power to gas c'est vraiment c'est le stockage de l'électricité excédentaire faite par des énergies renouvelables on est un peu c'est un peu différent des autres procédés de transformation et on est dépendant du système électrique à l'heure actuelle il n'y a pas de besoin tout de suite qui est avéré par contre là où il peut y avoir concurrence c'est si les pouvoirs publics définissent une enveloppe commune de soutien et que cette enveloppe qui pour l'instant est l'ordre de grandeur de 800 millions d'euros versus 6 milliards pour les ENR électriques si elle est contrainte si on empêche déjà la méthanisation de progresser au rythme où finalement elle est capable de progresser la pyrogasification ça va être difficile donc on a plus une limitation budgétaire qui peut se poser mais à quelle échéance l'enjeu peut se poser pour ces filières là ? sur la pyrogasification on parle des premiers projets à partir de bois donc des résidus de bois bois B qu'on appelle plutôt vers 2022 voilà pour que ça ça puisse se mettre en place il faut que un le cadre législatif et réglementaire soit adapté parce que pour l'instant ça ne parle que de méthanisation voilà et qu'en plus il y ait des mécanismes de soutien qui soient mis en place puisque comme n'importe quelle filière d'énergie renouvelable mais si je prends même par exemple l'électricité historique avec le nucléaire et l'hydraulique tout s'est toujours développé grâce à des mesures de soutien public donc là il y a le GT pyrogasification injection gaz de synthèse du club pyrogasification qui travaille justement sur des mesures de soutien a fait des propositions avec l'idée d'avoir pour les premiers projets finalement des mécanismes de soutien qui sont avec un revenu qui diminue dans le temps parce que les premiers projets ils ont besoin d'une prime parce qu'ils vont gérer le risque des premières installations et puis au fur et à mesure où ces projets vont fonctionner et bien il y aura une baisse des coûts de production donc je pense qu'on parle sur du bois B on partirait aux alentours de 120-125 euros du mégawatt-heure pour aboutir d'ici 15 ans aux alentours de 80 euros du mégawatt-heure vous nous parlez de 2022 ça va venir vite quand même c'est dans 3 ans alors du coup ces débats cette incertitude sur la méthanisation et ses objectifs est-ce que le risque c'est qu'on décale pas un peu les autres filières aussi en conséquence ça agit forcément sur les autres filières ce qui se passe sur la méthanisation agit forcément sur la pyrogasification qui arrive à court terme la chose positive dans la PPE c'est que le terme pyrogasification apparaît avant c'était pas le cas dans quel terme qu'est-ce qu'il dit ? c'est plutôt positif ça dit que c'est un procédé intéressant que ça permet de traiter un certain nombre de déchets qu'il y a des ambitions de l'Union Européenne sur ce sujet que ça permet de faire de l'électricité de la chaleur ou du gaz qui peut être injecté dans les réseaux donc c'est plutôt positif parce que on voit apparaître dans le paysage une solution de transformation des déchets qui n'apparaissait pas jusqu'alors donc ça c'est plutôt bien et du coup un peu la même question les échéances d'un point de vue des mécanismes à mettre en place les propositions réglementaires vous voyez des choses aboutir d'ici la fin de l'année 2019 alors les acteurs de la filière en rêvent ils rêvent que pour 2019 finalement il y a une adaptation du cadre réglementaire on est dans une période où il y a de nombreux débats avec la programmation pluraine de l'énergie est-ce qu'il y aura la place pour faire évoluer le cadre réglementaire est-ce que l'administration aura le moyen de supporter cette charge je ne sais pas en tout cas les acteurs de la filière on espère clairement qu'il y ait des choses qui soient mises en place en 2019 si ce n'est pas 2019 on attendra 2020 et pas plus longtemps un petit mot peut-être pour terminer sur le power to gas même si c'est peut-être à une échéance un peu plus lointaine on se place à quel horizon justement c'est assez difficile parce que ça dépend vraiment de l'évolution des ONR électriques sur le système électrique sachant que pour l'instant l'éolien en 2017 c'était un peu moins de 4% de la production de la transformation totale d'énergie le PV le photovoltaïque un peu moins de 2% on est encore à 75% de nucléaire et puis 15% d'hydro donc ça va dépendre clairement la vitesse de développement des ONR électriques et puis des besoins de stockage sachant que pour l'instant c'est plutôt le réseau les réseaux de distribution et de transport qui s'adaptent les besoins de stockage ils sont assurés pour l'instant avec les STEP donc les barrages avec différentiel et puis des batteries pour des faibles des besoins en énergie et puis des pas de temps relativement courts donc c'est assez difficile on parle de 2030 2040 2050 ça reste quelque chose de lointain ce qui est plus près par contre ce sont des démonstrateurs donc il y en a un certain nombre au niveau européen et principalement en Allemagne et en France on a la chance d'avoir deux démonstrateurs donc GRID à Dunkerque qui est rentré en service je crois l'année dernière et puis le projet Jupiter 1000 la fosse sur mer qui devrait rentrer en service cette année pour tester un certain nombre de choses que ça soit mettre de l'hydrogène dans les réseaux gaziers où c'est principalement du méthane pour le moment ou du méthane de synthèse les enjeux sont techniques ils sont plus économiques ils sont en partie techniques mais il y a une vraie question de modèle une vraie question de modèle c'est à dire que l'idée du power to gaz c'est vraiment de rendre un service au système électrique et comment le système électrique peut rémunérer ce type de solution c'est vraiment ça la question clé c'est au moment où le système électrique aura besoin de possibilité de stockage sur des pas tant longs de grande quantité d'énergie où le power to gaz sera la solution la solution adaptée donc on s'aperçoit que là il y a des débats sur l'équilibre entre les ENR électriques et les ENR gaz mais qu'à moyen long terme finalement les deux vont aussi de pair il y a un couplage et de toute façon il y a déjà un couplage entre les systèmes électriques et gaz François Brott par exemple le directeur général d'RTE et Thierry Trouvé de GRT gaz le disent assez régulièrement c'est à dire qu'on a les cycles combinés gaz qui font de l'électricité à partir de gaz naturel ou l'éco-génération gaz en même temps les stations qui recompriment le gaz sur le réseau de transport ont des électrocompresseurs donc il y a un lien très fort entre les deux et puis plus le temps avance plus finalement il y a un renforcement de ces liens à travers le power to gaz ou à travers la mobilité il y a un certain nombre de liens qui sont assez forts et ce sont tout autant de sujets qu'on va avoir l'occasion de traiter sur le plateau TV énergie renouvelable et territoire du salon Bipositif merci beaucoup pour cette introduction en matière sur les gaz renouvelables et puis je laisse toutes les personnes qui nous suivent suivent tous les autres plateaux TV du salon Bipositif 2019 merci beaucoup merci 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 Merci